La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le rappel à Dieu de Maître Alune Badara 6C est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce lundi 30 août 2021. ABC repose à Touba, renseigne Réoumi qui souligne qu'il a déposé son dernier rapport de médiateur de la République tout récemment. Fonction qu'il a assumé avec son empreinte personnelle d'homme qui a en franc-parler un grand courage intellectuel. Ce juriste et avocat qui a enseigné l'anglais en Europe et décroché plusieurs diplômes et spécialisations, notamment en droit des affaires, a été ministre des Affaires étrangères et secrétaire général du gouvernement. Membre fondateur de l'Alliance pour la République dont il a revendiqué l'écriture des statuts. ABC ne sait jamais des parties de son franc-parler habituel, ce qui pourrait expliquer une forme de disgrâce politique qui lui a valu une longue période d'hibernation de 2012 à 2015, ce rappel Réoumi Quotidien, qui va au-delà des faits à travers la plume d'Hassane Sombe et voit que la République perd un antisystème. Réoumi rapporte aussi les hommages des hommes politiques à l'endroit de mettre à l'une badra si c'est à sa page 3. Et Walfu Quotidien nous compte ABC de A à Z. C'est intéressant notamment au compagnonnage avec Maki, livrant aussi des témoignages sur l'homme de position L. Et unanime sur ABC fait remarquer Walfu Quotidien, qui signale la fin de parcours d'un esprit libre. Oui, il a été libre jusqu'au bout à l'une badra si c'est, confirme à sa une lie quotidienne. Et l'observateur déroule l'abécédaire d'une vie de combat et nous parle de sa maladie gardée secrète, de son évacuation à l'hôpital principal et de son inhumation à Touba. Le Sénégal pleure son médiateur, titre Lasse, qui note que du port au verbe, un délectable homme politique s'en est allé. Lasse livre aussi la pluie de témoignages élogieux du monde politique et de la société civile sur le défunt. La paire et la politique au Sénégal sont orphelines d'un homme de conviction, selon Sud Quotidien, qui titre ABC à jamais. ABC, lettre capitale, note pour sa part le quotidien, qui dresse le portrait de Alune Badra si c'est décédé à 63 ans. Homme politique respectée et respectable, maître Alune Badra si c'est et a été rappelé à Dieu samedi à l'âge de 63 ans. Médiateur de la République jusqu'au 5 août dernier, ABC a été emporté par la COVID-19 et repose depuis hier à Touba. Litons dans les colonnes de ce journal et dans celles de Vox Populi, l'on précise qu'ABC repose à Bahia, à Touba, près de son fils. Et ce journal fait état d'unanimité sur un homme de valeur et livre une pluie d'hommage sur un grand homme, véridique, courageux, courtois, raffiné, opposant et tenant du pouvoir, s'accorde sur les qualités du défunt ancien médiateur. Et le soleil informe de la fin de mission d'un régulateur, avec le décès de l'ancien médiateur, Métralune Badra si c'est. Il repose désormais à Touba, souligne le quotidien national, où Makissa le rend hommage à un homme de conviction et un brave compagnon. Le soleil nous fait part aussi d'émouvants témoignages à Saint-Louis de la classe politique et de la famille judiciaire. C'est une icône qui est perdue aux yeux d'enquête, qui revient sur la vie et l'œuvre de maître Aline Badra si c'est. Et un commentaire, l'on souligne dans Enquête, qu'il n'a jamais été hypocrite. ABC, mission accomplie, déduit de tout cela, Libération, qui livre aussi des témoignages unanimes sur un passionné de la démocratie, rappelé à Dieu samedi dernier et inumé à Touba. Touba qui fixe le cap. Selon l'info qui évoque la célébration du grand Magal dans un contexte de pandémie, le Magal est en digueule de Serine Touba que rien ni personne ne peut et ne doit empêcher la tenue futile la pandémie du coronavirus, selon le porte-parole du khalif des Mourides. Et dans Vox Populus, Serine Bas Abdourad réitère la volonté de Touba de tenir le Magal et déclare, je cite, « Nous préférons mourir que de ne pas accomplir une recommandation de Serine Touba. Rien ne peut se mettre entre nous et le Magal », ajoute Serine Bas Abdouradr. Prônant le report du Magal de Touba, Moustapha Diahaté et le juge d'aime sont recadrés par Serine Bas Abdouradr, rapporte l'AS. Et l'observateur nous fait part des fortes décisions du khalif des Mourides dans la déclaration de Serine Bas Abdouradr Mbake. Le Magal sera célébré parce que le khalif reste persuadé que rien de mal n'arrivera aux fidèles, rapporte l'observateur pendant que Réoumi Quotidon annonce pour bientôt des médicaments contre le coronavirus. En effet, cinq médicaments prometteurs sont au banc d'essai si on en croit le journal du groupe Réoumi Network qui nous les présente à sa page 5. Réoumi souligne ainsi qu'après les vaccins, ces comprimés vont compléter dans les prochaines semaines l'arsenal de lutte contre le COVID-19. Pendant ce temps, les quatre tombes se dessinent dans le chavirement au large de Saint-Louis d'une pirogue transportant des migrants. 41 personnes sont toujours portées disparues, selon Libération, qui informe que quatre nouveaux rescapés ont été récupérés. Et Libération révèle qu'aucun passager ne portait un gilet de sauvetage d'après les rescapés qui s'étaient accrochés à des bidons. Libération informe aussi d'un nouveau cas de suicide par pendaison à Ziegenchor. Et au Mali, les proches de l'ex-PM, Suleyman Boube Maïga, arrêté par le colonel Assimi Goïta, craignent un assassinat en prison, nous apprend Dakar Times. Concernant les locales à venir et les craintes d'implosion et de difficultés dans la coalition présidentielle, Aghimbergan Kanouté prône des choix consensuels. Invité du Grand Oral samedi dernier, la vice-présidente du groupe parlementaire, Beno Bokuyakar, a aussi évoqué la question des inondations qui hantent la banlieue et la cherté des denrées de première nécessité. Concernant les inondations, elle souligne que le slogan « Zéro inondation relève de l'utopie ». Elle est à lire à la page 6 de Réoumi Quotidien. Et Réoumi Quotidien nous conduit à Marseille où un Sénégalais a été tué en plein match. Et c'est sur cette note triste que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.